Siracide 13, la Bible du français facile, des fréquentations dangereuses. En touchant de la poids, tu te salimes, fréquente un prétentieux, il détendra sur toi. Mais c'est pas de porter une charge trop lourde, de même évite de fréquenter quelqu'un de plus fort ou de plus riche que toi. Que gagnerait un pot de terre à fréquenter un pot de faim ? Le pot de terre au premier choc se brisera. Le riche fait du tort à quelqu'un et c'est lui qui proteste. Le pauvre est victime d'une injustice et il doit s'excuser. Si tu es utile au riche, il t'utilisera. Quand tu n'auras plus rien, il t'abandonnera. Si tu as du bien, il vivra tes dépens et te dépouillera sans le moindre remor. S'il a besoin de toi, il te baînera. Il te fera des souris encourageants, te dira de bonnes paroles et te demandera, « Que puis-je faire pour toi ? » Il te fera honte en t'invitant à ses festins jusqu'à ce que tu te ruines deux ou trois fois en lui rendant ses invitations. Pour finir, il se moquera de toi. Au champ, la tête à ton sujet, puis il fera semblant de ne pas te voir. Attention, ne sois pas sauf. Ne te laisse pas baigner et humilier. Si un homme influent t'invite, décline son invitation. Il n'en insistera que davantage. Ne t'impose pas de peur qu'il te repousse, mais ne reste pas trop en retrait, sinon il t'oubliera. Ne prétends pas lui parler d'égal à égal. Ne te fie pas non plus à tout ce qu'il te dit. Par ce flot de paroles et par ses souris, il cherche à savoir comment tu réagis. Il dévoilera sans pitié tes propos, et tu peux être sûr qu'il ne t'évitera ni les cours d'huile, ni même la prison. Fais donc bien attention et reste très prudent. Tu marches au bord d'un précipice, les riches et les pauvres. L'animal préfère ceux de son espèce, et l'homme agit de même envers ses semblables. Tout être vivant fréquente ses congénères. L'homme cherche ainsi le contact de ses pareils. Qu'y a-t-il de commun entre le loup et l'agneau, entre les gens sans foi ni loi, et les fidèles, l'hienne et le chien, peuvent-ils vivre en paix ? Peut-il y avoir accord entre riches et pauvres ? Dans la brousse, le gibier des lions, ce sont les ânes sauvages. Les mêmes, la proie des riches, ce sont les pauvres gens. Le prétentieux a horreur de ce qui est modeste. Ainsi, le riche a horreur de la pauvreté. Quand un riche a des ennuis, ses amis le soutiennent. Quand le pauvre est à terre, ses amis le repoussent. Quand un riche fait une horreur, il trouve beaucoup de protecteurs. S'il dit des sottises, on lui donne raison. Quand un pauvre fait une horreur, on le lui reproche. S'il dit quelque chose de sensé, on n'en tient aucun compte. Quand un riche prend la parole, tout le monde se tait, et l'homme admis son discours. Quand un pauvre prend la parole, les gens demandent, qui est-ce ? Et s'il fait un faux pas, on le pousse pour qu'il tombe. La richesse est une bonne chose, si elle n'est pas mal acquise. Mais il n'y a rien de bon dans la pauvreté. C'est donc anti-orgueil. Ce qu'un homme a dans le cœur change son expression, soit en bien, soit en mal. Un visage souriant signale un cœur bien disposé. Mais il faut se donner du mal pour trouver une maxime bien pesée.